C'est un peu la fierté du couple, le vieux moulin à farine du 17e. Esthétique, chargé d'histoire, Bernard et Janine Dubois-Matras ont tué un vrai coup de cœur et ont acheté la maison pour lui. Mais aujourd'hui, l'eau et cette roue qui tourne ne servent plus seulement à faire joli. C'est plus que ça, ça fournit de l'électricité, cette électricité, je l'utilise en partie pour ma consommation personnelle et le surplus est renvoyé sur le réseau EDF et vendu à l'EDF. Grâce à un mécanisme et tout un système, l'ouane qui coule ici permet au couple de s'éclairer et de se chauffer. Entièrement automatisé, d'une puissance de 6 kWh, l'installation en produit 4 et vient d'être raccordée au réseau EDF. Quand ils allument la lumière ou la radio dans leur salon, en pratique ça ne change rien, ils agissent pourtant pour la planète. C'est de l'énergie fossile qu'on n'utilise pas et partout on parle effectivement de l'environnement. Si chacun y met un petit peu du sien, on arrivera peut-être à avoir une planète un peu plus propre, un peu plus vivable. Dossiers administratifs, recherches d'entreprise ou encore coûts financiers, restaurer le vieux moulin n'a pas été une mince affaire. Tout rentre en jeu, l'aspect financier aussi au départ et tout ça. On est très peu à pouvoir faire ça, très peu possèdent un moulin, on a la possibilité de le faire travailler. Voilà, c'est ça aussi. C'est une petite goutte d'eau dans la mer, mais c'est toujours ça. Coût total de l'installation, environ 85 000 euros et il faudra près de 20 ans pour l'amortir. A l'instar de ce moulin, Lyon compterait une quarantaine de sites sur cours d'eau qui produisent de l'électricité.